Bonjour tout le monde, donc je vais essayer de terminer l'exercice sur les songes chez les dauphins. Donc on est arrivé à quelles questions ? A la question déjà, quelles questions ? Je vais voir, je vais voir, j'ai là. La question 3, la question de A. On a déterminé notre fréquence, notre gentille fréquence, on a trouvé que F est égal à 50 kHz. Donc pour comprendre, il suffit juste de voir les parts qui précèdent pour comprendre ce qu'on fait. Maintenant dans cette question, il est dit, il est demandé, on nous questionne une question qui est la suivante. Quel est le retard que présente la détection des ondes au niveau du récepteur 2 par rapport au récepteur 1 ? Le récepteur 2 par rapport au récepteur 1. Sachant que ce retard est inférieur à la périodicité temporelle. On déduit la célérité des ondes ultrasonores dans l'eau. C définir puis calculer la longueur d'ondes des ondes ultrasonores dans l'eau. Donc voilà, la figure 2, vous la voyez devant vous. Donc donnez-moi ce retard. Donc ce qu'il faut voir en fait, donc qu'est-ce qu'on a ? On voit bien qu'on a, bon, dans notre figure, on a la chose suivante. Donc voilà, je vais voir notre figure 2. Donc essayez de voir avec moi, tout en voyant notre figure 2. Donc on a le récepteur 2, il est comme ça. Le récepteur 1, il est comme ça. Non, le récepteur 1, c'est celui-là. Ça c'est le récepteur 1. Et le récepteur 2, c'est celui-là. Le récepteur 1, il est en gras. Le récepteur 2, il est fin. Donc, pour voir ce retard-là, donc ce retard en fait, pourquoi il y a ce retard ? Parce qu'on a un certain émetteur. L'émetteur qui émet ces ondes ultrasonores. Et on a sur le plan du récepteur 1 et le récepteur 2, on a le récepteur 1 et placé devant le récepteur 2. C'est-à-dire que le récepteur 1, c'est lui le premier qui reçoit. Donc on a notre milieu cello parce que c'est ça l'expérience qu'on a fait. Et puis, c'est le récepteur 1 qui reçoit le premier, les ondes, ces ondes-là. Et là, on a une certaine distance d qui est égale à 12 mm. Donc, ce récepteur 1 qui va recevoir le premier, qu'est-ce qu'on détecte ? L'oscillogramme. Bon, avec l'oscilloscope, on utilise un oscilloscope et on obtient l'oscillogramme suivant. Ça, c'est le récepteur 1 qui nous donne ça et le récepteur 2 nous donne ça. Donc ça, pourquoi ce retard-là ? Parce que c'est le récepteur 1 qui reçoit le premier. Après, c'est le récepteur 2 qui reçoit. Donc, voilà la figure 2 qui est devant vous. Donc, toujours, elle est devant vous. Donc, essayez de comprendre cela, s'il vous plaît. Donc, il faut voir, en fait, pour le récepteur 1, la partie mentante. Par exemple, si on voit la partie mentante pour le récepteur 1, pour le récepteur 2, il faut voir la partie équivalente mentante. Donc, voilà, c'est tout pour la figure 2. Essayez de la télécharger vous-même. Donc là, je vais expliquer ça devant vous. Donc, le retard. Donc, ça, c'est le récepteur 1. Et ce qui est le plus fin, le plus fin, c'est le récepteur 2. Donc, celui-là, il monte. Donc, pour voir le retard, il suffit de le voir graphiquement. Donc, il faut voir la partie mentante là et la partie mentante là. Si je m'intéresse à cette partie, il faut voir la partie qui descend pour ce qui concerne celui-là. Parce que c'est un retard. Si celui-là ment, celui-là, il a un retard qui est... Donc, c'est comme, je peux dire, une échelle. Une échelle comme ça. J'ai une personne qui menthe et là, une autre personne qui menthe. Donc, si cette personne, elle monte comme ça, l'autre, elle doit monter comme ça. C'est-à-dire que cette personne, elle est là, et cette personne, elle est là. C'est-à-dire que cette onde, elle monte un petit peu comme ça. Alors, donc, elle est en avance par rapport à cette... je veux dire, le récepteur, le retard. C'est-à-dire que celui-là, il va monter. Donc, celui-là, il a un retard. Donc, après, il va monter comme ça. C'est-à-dire que le retard, c'est par exemple ça. Ou ça. Ou ça. Ou même ça. Vous voyez bien que la distance, elle est la même. Ça, par exemple. Donc, il faut voir la partie mentante, comme ça. Donc, si je m'intéresse à la partie qui descend, comme ça, il faut voir la partie qui descend pour celui-là. Donc, ça, c'est le retard, par exemple. Ça, c'est le retard. Ça, c'est le retard. Donc, la partie qui descend, ça, ça, c'est descendant. Donc, il faut voir celui-là qui descend. Ça, c'est un retard. J'espère que vous comprenez. Donc, ça, c'est le récepteur 1. Donc, le récepteur 1. Et voici le récepteur 2. Donc, celui-là, il monte. Celui-là, il monte. Voilà. Comme ça. Comme ça. Donc, on a ce retard-là. Donc, d'après le graphique. D'après le graphique, on fait comme ça. Donc, je vais voir bien le graphique pour vous donner le retard. Donc, pour bien voir ça, visiter le site Labo Lycée, c'est bien figuré dans la figure. Donc, normalement, j'ai là 40, 20. Puis, j'ai là... Combien ? J'ai là le 0. Donc, ça, c'est en micro secondes. Donc, j'ai là 20. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5. Donc, 20, on la divise par 5. Ça nous donne 4. C'est-à-dire que ça, ça correspond à 4. 4, 8. Donc, 4, 8. 12, 12, 16, et puis 20. Donc, c'est-à-dire que le retard vaut 8 microsecondes. Donc, le retard que je vais noter tôt est égal, par exemple, 12 moins 4 est égal à 8 microsecondes. Donc, j'espère que vous comprenez cela. Je l'espère bien. Maintenant, donc, après avoir trouvé ce retard-là, on déduit la célérité des ondes ultrasonores dans l'eau. Donc là, n'oubliez pas là que j'ai l'eau. L'eau, j'ai là une distance d'équité qui est égale à 12 mm. Donc, je vais exploiter tout cela. Donc, qu'est-ce que je sais, moi ? Je sais que la vitesse v est égale la vitesse, c'est en mètres par seconde, donc est égale distance par le temps parcouru. En effet, la vitesse pour une onde, c'est une caractéristique de cette onde. Elle est constante. Donc, il faut bien comprendre que ce qui change, c'est la distance et l'intervalle du temps delta T. Pour nous, ce delta T, c'est tout simplement ce taux, le retard. Donc, est égale à D sur taux. Cette distance qu'on a là, c'est la distance entre le récepteur 1 et le récepteur 2, qui est 12 mm. C'est-à-dire que V va donner 12, 10, moins 3 sur taux. Taux, je l'ai trouvé, c'est 8 microsecondes. Donc, il faut utiliser les unités internationales, le SI, c'est-à-dire que ça va donner 8, 10, moins 6. Donc, ça va donner finalement 12 sur 8, 12 sur 8, 10 à la puissance 3. Oui, c'est exactement ça. Donc, 12 sur 8 est égale à combien ? Donc, je divise celui-là par 3. Ça va donner... Donc, celui-là, je le divise par 4. Celui-là par 4. C'est-à-dire que c'est 3 sur 2, 10 à la puissance 3. 3 sur 2, c'est 1,5. Donc, 1,5 10 à la puissance 3 mètre par seconde. Voyez-vous que ça, c'est la vitesse des ondes ultrasonores dans l'eau. Donc, c'est la vitesse du son dans l'eau, on peut dire. Donc, voilà. Oui, c'est exactement ça. Donc, ça, donc là, qu'est-ce qu'on a fait en fait ? Est-ce que vous comprenez ce qu'on a fait ? C'est comme si on a fait une expérience et on a déterminé la vitesse des ondes ultrasonores dans l'eau. N'est-ce pas intéressant ? Vous pouvez faire cette expérience vous-même. En fait, vous avez besoin de deux récepteurs, un émetteur d'ondes ultrasonores, vous avez besoin d'un bassin d'eau, bien sûr, un oscilloscope, un GBV et tout ça, des fils et tout ça et vous pouvez mesurer la vitesse des ondes ultrasonores dans l'eau. Vous allez trouver 1,5, 10 à la puissance 3 mètres par seconde. Donc, c'est tout pour cette partie. Après, on va voir le 2C définir puis calculer la longueur d'ondes des ondes ultrasonores dans l'eau. Merci pour votre attention et à la prochaine partie.